Parlons de préservation des aires protégées dans ce journal et rendons-nous à Adiaké où l'Office ivoirien des parcs et réserves a tenu sa dernière session du comité de gestion locale. Occasion pour l'OIPR de débloquer plus de 3 millions de francs CFA pour l'amélioration des conditions de vie des riverains du parc Éotilé. Au cours de la dernière session du comité de gestion locale CGL du parc national des îles Éotilé dans la cour de la préfecture d'Adiaké, l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR à travers sa direction de zone sud et ses partenaires ont décidé de marquer d'une pierre blanche leur action en faveur des populations qui jouxtent l'air protégé. Cette pierre blanche a été marquée par une double cérémonie. Il s'est agi de la récompense de 10 meilleurs élèves des écoles primaires riveraines du parc qui ont brillamment réussi leur examen de fin d'année pour être admis à l'entrée en 6e. J'ai dit merci à l'OIPR pour tous ces cadeaux. Autre action de l'Office ivoirien des parcs et réserves, la remise du matériel de production d'Adiaké à deux associations de femmes issues de la sous-préfecture des Thiboué. En l'occurrence, les femmes de Mbrati et des Thiboué. Du matériel offert avec l'appui de la Banque mondiale dans le cadre du projet WAKA, programme de gestion du littoral ouest-africain pour la lutte contre l'érosion côtière. Ce matériel permettra d'accroître leur capacité de production et assurer leur autonomie financière pour lutter contre la pauvreté. Le coût global de ce matériel est évalué à 3 millions, soit 1,5 millions de francs de matériel par village. Selon les organisateurs, c'est à ce prix que les ressources du parc seront bien conservées, surtout la mangrove, pour freiner l'avancée des eaux sur le continent. Nous allons faire du bon Atiaké. Je dis merci aux responsables. Après cette double cérémonie, la quatrième session du CGL s'est tenue dans la salle de réunion de la préfecture d'Adiaké, sous la présidence effective de Trazier Géraldou et Lucie, préfet du département d'Adiaké. Le bilan présenté par le colonel Ilyas Bakayoko, directeur de zone sud et ses hommes, a été jugé satisfaisant au regard de la réalisation de 90% des activités prévues dans le plan annuel d'activité 2021. Nous voulons marquer notre entière satisfaction et adresser toutes nos félicitations au nom de M. le directeur général de l'Office ivoirien des Parcs et réserves, le général Tondosama Adama. Au terme de ces activités, le directeur des finances et de la comptabilité de l'EIPR, représentant le directeur et conservateur général, a exprimé sa satisfaction.